Oui, bonjour Jelson, c'est un des organisateurs de la soirée Open Sky à FUI. En tant que parrain de la soirée Open Sky, vous avez accepté de répondre à quelques-unes de nos questions, mais malheureusement vous ne pouvez pas être présent lors de la soirée car vous apparaître. Oui, effectivement, d'abord je me réjouis de cette initiative. Je disais que prendre le temps de responsabilité pour une telle manifestation, je trouve ça génial et ça me correspond tout à fait. Donc c'est pour ça que j'ai accepté parrain de la manif. Quelques questions à vous poser sur votre vie de foi et sur votre vie en général, ce sera une dizaine de questions. Que pensez-vous du pape actuel ? Très très humain, très très proche du peuple. Et c'est quelque chose que je trouve important. Ensuite, nous aimerions avoir votre avis sur les festivals chrétiens comme Open Sky, où il y a des jeunes qui se réunissent pour prier, pour boire un verre, pour chanter et louer Dieu. Que pensez-vous de ces festivals ? Moi je trouve que c'est exceptionnel parce que les gens aujourd'hui ont perdu la notion de la religion. Et beaucoup de personnes, il y a beaucoup de tentations, beaucoup de choses négatives. Et c'est bien que les jeunes puissent se retrouver à travers la religion. Et maintenant, on aimerait bien parler de votre vie et de votre foi. Quelle est votre expérience la plus forte avec Dieu ? Écoutez, moi je suis quelqu'un de profondément croyant. Je sais qu'il y a une étoile qui veille sur moi. Je sais aussi qu'il faut être exemplaire, qu'il faut être quelqu'un de bien. Parce que trop tard, on aura aussi notre jugement et on passera devant le Seigneur. Et voilà, j'ai une relation profonde avec le Seigneur et je sais que je peux compter sur lui. Et vous, vous faites du football professionnel, donc. Mais comment faites-vous pour réveiller votre activité professionnelle qui est le football avec la foi ? J'ai suffisamment de temps, j'ai pris sur le terrain, j'ai pris avant le match, pendant le match, j'ai pris après, j'ai pris à la maison. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il m'apporte. Et voilà, donc, j'ai pas à me plaindre. Vous dites que vous avez assez le temps, mais avez-vous déjà remis en cause votre foi en Dieu ? Non. Non, jamais, même pas durant votre adolescence ou bien... Non, je me suis toujours accroché à Dieu. D'accord. Et ensuite, si vous pouvez changer une chose dans ce monde, que changerez-vous ? Je donnerai plus de compassion envers le prochain et plus de pardon. Vous vous retrouvez à côté du P. François. Quel message voulez-vous lui adresser en premier ? Je lui dirais, continuez comme ça et ne nous laissez pas tomber parce qu'on a foi en vous. Merci beaucoup, Jelson. A bientôt et à la fin de saison. Au revoir. Salut, à bientôt. Ciao, ciao.